... Bonjour, nous allons vous parler de la dématérialisation des procédures avec public. C'est une présentation à quatre voix avec Fanny Jad d'Avignon Université, Sandrine de Toulon Université et moi-même Emmanuelle de Nantes Université. On a partagé cette présentation parce qu'on a vraiment un vécu d'expériences un peu similaire sur la mise en place de publics. On vous présentera rapidement publics de Quail Road Tour, la société Entre-ouverte a créé cette solution et comment on collabore avec elle, et comment on gère un projet au sein de notre DSI et de nos universités, un projet de dématérialisation de procédures avec public, si on en profite pour simplifier nos procédures, et faire une démo parce que c'est toujours assez intéressant de voir les choses en pratique. Alors public, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle une solution de gestion de la relation usagée. C'est une solution qui est très déployée et utilisée par les collectivités. Vous avez peut-être été amené à les utiliser. En fait, ce sont leurs portails de e-services, en général, qui vont mettre en œuvre l'ensemble des démarches qu'ils vont offrir à leurs usagers. Vous pouvez recharger votre carte de cantine, prendre un rendez-vous pour votre carte d'identité, etc. Tout leur portail de e-services. C'est une solution qui commence aujourd'hui à se déployer dans les universités, de plus en plus. Notre périmètre, ça va être la dématérialisation. Nous, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans nos trois universités. La dématérialisation des procédures métiers. Par exemple, on va retrouver un peu ce qui a été présenté, mais là, avec une autre solution. Par exemple, établir une convention de télétravail, établir une demande de versement du forfait mobilité durable. On va être sur ce genre de processus. Et on peut aussi faire la prise de rendez-vous, du paiement en ligne. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec public. Nous, on commence juste à l'utiliser sur certains processus. Alors, public, c'est quoi ? Rapidement, on va avoir un front-office qui est un portail à destination des usagers où il va pouvoir effectuer ses demandes. On va se retrouver avec des formulaires de saisie d'informations, d'ajout de pièces jointes. Ce qui est intéressant, c'est que ces formulaires sont assistés. En fait, la saisie est vraiment assistée. Il y a un lien très fort qui peut être mis en place avec les applications de métiers et le système d'information de l'université, et même avec des autres services institutionnels qui vont permettre de faciliter et d'assister ce remplissage des données pour établir une demande, faire une démarche. On a, évidemment, en complément, un back-office. Donc, une première, on va dire, brique du back-office, c'est tout ce qui est instruction des demandes par les agents instructeurs de l'université. Donc là, on va se retrouver sur des chaînes d'instruction qui vont être pilotées par le process métier, pilotées par le SI, par le référentiel des structures pour instruire les demandes, les faire avancer, les traiter, les refuser, les accepter, faire tout un tas d'actions qui vont amener soit à faire de la génération de documents ou de la sauvegarde de données dans le système d'information. Donc voilà. Et en lien toujours, évidemment, avec les applications métiers. Alors, la deuxième brique du back-office, c'est évidemment l'administration. Donc, au cœur de cette solution, il y a la fabrique des formulaires et des workflows. Donc là, qui va permettre, en fait, de dématérialiser chaque procès, chaque démarche et de construire aussi le portail usagé. Donc là, il est complètement paramétrable. Donc, c'est quand même une solution qui est vraiment low-code. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses sans avoir besoin de coder. On peut coder, enrichir encore plus, mais on peut quand même vraiment faire beaucoup de choses sans coder. Alors, la société Entreauvert qui a créé cette solution, donc c'est vraiment une société qui est... Donc, j'ai oublié de le dire, mais Publix, c'est un logiciel libre. Et donc, on est vraiment avec une société qui est dans l'esprit du libre. C'est une scope avec 25 collaborateurs. Donc, ils offrent des prestations d'hébergement, d'assistance, si on le souhaite. On peut faire du on-premise. Certaines universités ont choisi, une collectivité de faire du on-premise. Nous, nous avons choisi de faire du mode SAS. Bon, c'est quand même beaucoup plus confortable pour le maintien en condition opérationnelle, parce qu'il y a quand même, en moyenne, deux mises à jour par mois qui sont faites par public. Donc, bon, là, le mode SAS est très confortable à ce niveau-là. Ils ont une... Bon, voilà, un système de tickets qui va être un peu le support pour l'ensemble des échanges qu'on pourra avoir avec eux. Donc, dans ce système de tickets, on va pouvoir vraiment demander tout ce qui... Tous les conseils, l'aide, les demandes. Vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ils vont prendre les tickets de façon indifférenciée et répondre très rapidement. Donc, voilà, c'est une façon de travailler avec eux qui est très, très pratique et qui marche très bien. Toujours dans cet esprit un petit peu collaboratif, ils ont mis en place un catalogue de démarches. Donc, ils ont rassemblé, en fait, les workflows, les formulaires faits par l'ensemble de leurs clients et les mettre à disposition. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très pratique aussi. Quand on démarre quelque chose, c'est un accélérateur de développement. Bon, il y a un club utilisateur aussi qui est assez actif. Et ce qui est propre un petit peu à cette scope, c'est qu'en fait, on va être vraiment dans un échange communautaire. Donc, ça, c'est ce qu'on aime bien aussi ici, que ce soit avec les collectivités ou les universités, au travers d'un espace collaboratif où, en fait, on va pouvoir échanger au sein de la communauté, mais aussi mettre en place, en fait, des demandes d'évolution et des appels à contribution pour des évolutions. Et donc, voilà, on va contribuer à hauteur d'un certain montant jusqu'à ce que le montant attendu pour l'évolution soit obtenu et la réalisation soit faite par Entrouvert. Donc, on est vraiment dans une collaboration, en fait, de la construction aussi de la solution. Donc, voilà, je vais assez vite et je vais passer la parole à ma collègue. Donc, on va faire un petit focus sur la gestion de projet dans nos trois universités, même si on a eu un peu des différences, mais globalement, c'est la même chose. Donc, l'équipe et l'organisation, ça paraît trivial, mais ça a marché aussi parce que le projet était inscrit dans un projet d'établissement, porté par la gouvernance. Dans nos trois universités, c'était soit le DGS, DGSA ou DRH. L'équipe projet restreinte, donc, c'est le cœur du projet pour toutes les démarches. On a un MOA qui est DRH ou cellule pilotage. Donc, souvent, c'est DRH parce que c'est quand même souvent beaucoup de dématérialisation de DRH. Côté MOE, DSI et grosso modo, en ETP pour la DSI, c'est un poste pour chacune de nos universités. Le début des projets dans une université, ça a été entre 2022 et 2023. Et un petit focus sur la collaboration, donc, on en a parlé un tout petit peu. Mais on en a un autre, c'est qu'on peut co-financer des développements avec public. Donc, par exemple, on a co-financé avec Nantes Université le connecteur avec ESUBSignature, entre public et ESUBSignature. Et aussi, on a des échanges inter-universités. On va pouvoir exporter et importer des démarches. Donc, formulaire et workflow. Ça a été fait déjà entre nos trois universités. Ça nous permet de ne pas repartir à zéro quand on va réfléchir à une démarche et un formulaire. Et même pour les métiers, c'est quand même très intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Pour prioriser les démarches, on va recueillir les besoins des établissements, soit par une réunion mensuelle avec les services, soit directement en ligne, où on va demander aux services les démarches qu'ils souhaiteraient, sur leur liste. La priorisation des démarches. Donc, on a une grille de critères où on a à peu près tous les mêmes critères. Donc, ça va être ce que c'est la stratégie de l'établissement, la volumétrie, la technicité, ou encore le gain de temps et le gain financier pour chaque démarche. Donc, soit la priorisation est faite par le copine, soit directement par le groupe projet et c'est porté à la présidence avec les propositions de priorisation. Les démarches à dématérialiser. Donc, ensuite, on va créer un groupe de projets qui va être toujours le même, quelles que soient les démarches et on va y mettre les référents métiers propres à la démarche. Alors, l'idéal, c'est quand même de mettre au début des référents métiers qui sont un peu ouverts sur le concept de la dématérialisation parce qu'on va beaucoup simplifier le processus qui est une grosse part du travail et du coup, je laisse la parole à Jade sur cette partie. Alors, oui, on a pour tout ce qui est la dématérialisation d'une démarche, on a un mot clé, la simplification. Et un mantra, l'usager au centre de la simplification. Donc, dans un premier temps, on établit un groupe de projets avec les fonctionnels en faisant des réunions régulières qui vont nous permettre de passer dans la première phase de la dématérialisation qui est l'analyse et la simplification qui nous prend 80% environ de notre temps pour analyser déjà l'existant, recueillir les besoins. Donc, une démarche est composée de deux éléments, le formulaire et le workflow. Donc, je pense qu'on a tous été dans la peau d'un utilisateur ronchon avec un formulaire trois pages à remplir. Et à chaque fois, on se pose la question, mais mince, pourquoi ils nous demandent cette donnée ? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ? Pourquoi ? Est-ce que vous avez un chien ? Ben oui. Ou est-ce que, mince, cette donnée, ils la connaissent déjà ? On l'a déjà donnée plusieurs fois. Est-ce que vraiment, je suis obligée de la redonner ? Donc, voilà, on a tous été un jour ou l'autre dans cet utilisateur ronchon. Donc, voilà, c'est ces questions-là qu'on se pose à chaque fois dans les réunions d'équipe, de travail pour essayer d'enlever tout ça. Et on a une petite phrase clé qui est « dites-le nous une fois ». Ensuite, donc déjà, pour le formulaire, c'est une grosse partie du travail. Et pour le workflow, alors là, c'est un peu la même chose. Déjà, il faut connaître l'existant. Donc, nous, c'est arrivé, même si jamais arrivé, à l'Université d'Avignon, d'avoir un workflow qui était déjà modélisé, que l'existant soit modélisé. Alors là, on part dans des réunions pour déjà connaître les différentes étapes. Deux mois après, on nous dit « Ah oui, il y avait ça aussi, on a oublié d'en parler ». Donc, voilà, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, voilà, cette grosse étape de connaître l'existant. Ensuite, on essaie de le simplifier en se posant un peu les mêmes questions. On le modélise, le workflow futur qui sera simplifié. On se pose toujours aussi la question « Quels sont les types de validation ? » On a tous vécu aussi le formulaire visé par le N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, tout ça, ainsi de suite. Donc, est-ce que vraiment, c'est obligé de passer par toutes ces étapes ? Est-ce que c'est une signature, un visa ? Donc, voilà, c'est toutes ces questions qui sont intéressantes. Et du coup, pour arriver à ces différents points clés, on a aussi la balance de bénéfices-risques. Donc là, on va devoir faire des arbitrages avec la direction pour savoir est-ce qu'on prend le risque de sauter une étape ou des choses comme ça en fonction. Donc, le DRH, DGS ou l'agent comptable en fonction. Donc, nous, des fois, on nous a dit « Oui, on prend le risque. » Puis, des fois, non. Donc, on essaie de trouver un compromis. Ensuite, on passe à la phase de la mise en œuvre technique. Donc là, qui représente environ 20% du temps. Donc, l'établissement de... Enfin, la mise en œuvre technique au niveau du formulaire et du workflow dans l'outil. Donc ça, ça ne nous prend pas énormément de temps. Ce qui nous prend plus de temps dans cette phase, c'est l'interconnexion avec notre SI pour justement pré-remplir les données. La fameuse phrase « Dites-le-nous une fois ». Et donc, faire en amont des API en interne pour récupérer les données dans les différents SI et les communiquer à public. Et aussi, on a une phase de qualité des données. Parce que comme maintenant, on utilise ces données, on va se rendre compte qu'elles ne sont pas tout le temps fiables. Donc, ça nous rajoute du travail en plus qu'on n'avait pas prévu. Et donc, ça rallonge un peu le temps de la mise en production de cette dématérialisation. Après, comme dans tout projet, toute application passe dans une phase de validation et test par la direction et les fonctionnels. On a une phase de mise en production de la démarche. On a mis en place des tableaux de bord pour visualiser rapidement combien il y a eu de démarches. Et aussi, on l'a fait dans l'optique d'essayer de détecter les points bloquants au niveau du workflow. Parce qu'on ne peut pas faire tout bien du premier coup. Donc, on voulait essayer de détecter ça avec un tableau de bord. Et au niveau de l'amélioration continue, c'est pareil. On n'a pas tous les points. Je vais m'en souvenir. On a les retours des fonctionnels qui vont... Une fois la mise en production faite, les fonctionnels nous font des retours. Et aussi, on a des enquêtes de satisfaction pour les usagers. Donc, on se base là-dessus pour voir si on peut améliorer encore plus le workflow et le formulaire. Alors, on pensait aussi intéressant de vous faire une petite retour d'expérience. C'est bien beau. On dit simplification, simplification. Mais concrètement, ce n'est pas toujours facile. On a quelquefois des résistances au changement. Et les fonctionnels ou la direction qui ne sont pas tout le temps disponibles pour arbitrer nos différentes balances, bénéfices, risques. Et encore une fois, la qualité des données. Donc là, de temps en temps, on a retrouvé des données pas très fiables. Et donc, ça nous a vraiment retardés auprès du temps. Et autre chose, simplification usagée peut être contradictoire avec la simplification côté workflow. Donc, si on ne pense qu'à l'usager, on va simplifier vraiment tout le formulaire et tout le workflow pour l'usager. Puis, on va se retrouver avec un sac de noeuds au niveau du workflow. Et donc là, il faut voir aussi, pareil, trouver l'équilibre pour la simplification pour que la maintenance ne soit pas trop lourde. Et donc voilà, on va maintenant passer à la partie démonstration avec Sandrine. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble ? Donc, pour éviter l'effet démo, on fait une démo à base de capture écran. Donc là, c'est la page d'accueil. Donc avec Public, soit on prend une prestation personnalisation plus-plus et on peut aller vraiment dans le détail comment on l'a fait avec notre charte graphique, etc. Ou alors prendre la prestation de base et avoir la prestation de base qui est vraiment très bien. Je crois que c'est ce que vous avez fait. Donc, on a choisi la prestation plus-plus. Donc, on a la page d'accueil qui se présente comme ça, vraiment très améliorée. avec en haut la partie connexion et aussi ici la partie code de suivi qui va permettre de mettre en place des démarches à des gens qui ne sont pas forcément de chez vous et qui n'ont pas de compte chez vous. Donc, la partie connexion. Donc, soit on est de l'université, on se connecte avec le CAS. Soit on a un compte sur la plateforme en local. Soit on ne veut pas créer de compte et on passe par le code de suivi. Donc, l'authentification CAS nous permet de faire remonter des informations qu'on va pouvoir après utiliser dans les formulaires et on va le voir un peu par la suite. Une bonne pratique, c'est sur la première page, on commence toujours par expliquer à quoi sert la démarche, qui est le public cible et avec des petits pictogrammes, on indique plus ou moins le temps nécessaire pour remplir le formulaire et la durée de conservation des données. Et selon le cas, on a un autre pictogramme pour afficher aussi d'autres informations. Donc, ce n'est pas un processus existant pour la démo, c'est un processus fabriqué pour vous montrer les différentes fonctionnalités de l'outil et les différentes briques. Donc là, on voit, comme je suis connecté, il va pouvoir me pré-remplir les différents champs. Donc là, nom, prénom, le mail, etc. On pourrait aller plus loin et c'est ce qu'on a fait sur certaines données, le nom du poste de l'agent, le supérieur, etc. On va pouvoir aussi faire des listes à choix multiples, soit, comme on va le voir avec le profil, une liste qu'on écrit directement dans l'interface. Ou alors, comme on va le voir avec les sections CNU, une liste à partir d'un fichier JSON. Donc là, le profil, liste simple, étudiant, extérieur, on le gère directement. Et ici, la liste pour les CNU qu'on va gérer avec un fichier JSON. Et le fichier JSON, voilà, a juste cette tête-là. Donc le fichier JSON, soit c'est une API qui va le fournir, soit tout simplement il est posé sur un serveur. Au choix, on peut aller du simple au compliqué avec une API avec authentification et token. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Là, pour l'exemple, c'était un fichier simple posé sur un serveur. Hop ! Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec public ? Parce que les formulaires, c'est sympa, on fait des petites cases à cocher, des petits champs libres, des champs qui dépendent d'autres champs, des blocs de champs qu'on rappelle, etc. Le classique du formulaire. Avec public, on peut également faire de la réservation. Prise de rendez-vous ou réservation sur un événement avec des places disponibles, etc. Pour l'exemple, et c'est un exemple qu'on est en train de mettre en place à Toulon, c'est l'inscription aux examens de certification en anglais. Voilà, donc on arrive sur la page qui affiche les différents examens. dès qu'on en a sélectionné un, ça va aller tout seul chercher les informations nécessaires et dire, voilà, il y a un examen de tel type, tel jour, telle heure, il reste 12 places, etc. On choisit ce qui nous intéresse. En fonction du profil qu'on a choisi sur la page d'avant, ça va nous afficher le tarif qu'on va devoir payer. Page d'après, récapitulatif de ce qu'on a choisi, de ce qu'on va payer. Page suivante, on va payer. Voilà, c'est la partie test de Paybox. On rentre nos infos de cartes, on a payé, on clicote sur retour commerce, on attend un petit peu que ça se mette à jour et hop, inscription confirmée. Voilà, après l'usager, comme vous le voyez, il peut annuler son inscription jusqu'à un jour avant l'événement. Sur la partie, on va dire gestionnaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure rapidement, on va retrouver la liste des demandes qui ont été faites. Avec moi qui veux faire de l'anglais. Et avec les différents statuts qu'on va retrouver et qui correspondent aux différents statuts des workflows. si on rentre sur une demande en particulier, on va retrouver une partie résumée qui va reprendre tout ce que l'utilisateur a rentré dans le formulaire. On va retrouver une partie données de traitement et on verra après à quoi elle sert. Et une partie historique qui va reprendre tous les états de la demande. Donc là, on a juste un état inscription confirmée. pour aller un peu plus loin dans la démo de ce qu'on peut faire avec public, j'ai choisi de vous montrer aussi la génération d'un document à partir des infos du formulaire. Donc, à partir d'un template en Word, on va cliquer sur le bouton générique en vocation. à partir de ce template où on voit les différents champs des formulaires et du workflow, on va obtenir dans les données de traitement la convocation au format PDF. On la verra plus tard. Autre étape qu'on peut faire aussi avec public, c'est envoyer cette fameuse convocation générée automatiquement à la signature dans le paraffeur. Rien de plus simple. On clicote Envoyer le document à la signature. Côté public, on va avoir ce statut qui va rester là jusqu'à ce que dans le paraffeur on est signé. Donc, on va dans le paraffeur. On voit les différentes convocations à signer. Voilà. Convocation génère automatiquement. On signe. Voilà. Signé. Hop. Signature à poser. On retourne côté public. On voit que dans les données de traitement convocation signée un document est apparu. Et côté historique, on voit qu'on a récupéré la convocation signée, qu'on a envoyé un mail à l'utilisateur en lui disant voilà votre convocation et on a mis des infos dans l'historique. Voilà. On peut dépasser. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada